Bonjour, aujourd'hui nous faisons une lecture facile. Une balle, c'est ça, un ballon. Il a une balle, il tire la balle. La balle glisse sous son lit. Elle est ici la balle. Léo est triste, il est triste. Il n'a plus sa balle. Alors, il y a des combinaisons de lettres qui font un son spécial. Il y a des mots où deux lettres font un son. Je vais lire encore une fois et on va voir dans quels mots il y a deux lettres ensemble qui forment un son. Léo a une balle. Ici, non. Il tire et la balle vole. Non. Elle glisse sous son lit. Alors, attention, ici on a sous. N'oublie pas, hein ? O et U ensemble. C'est le son... Pardon. Le son OU. Ensuite, elle glisse sous son lit. Léo est triste. O N ensemble. Pardon. O N ensemble. C'est le son ON. Elle glisse sous son lit. Léo est triste. Léo est triste. Il n'a plus sa balle. Ça va ? Je vais lire encore une fois et on va regarder les lettres que je ne prononce pas. Je vais mettre une petite croix sous les lettres que je ne prononce pas. On recommence. Léo a une balle. OK. Il tire et la balle vole. Ici, vous connaissez. Je ne prononce pas le T. Et. Ça, c'est un mot. Il faut savoir le lire. Et. Il tire et la balle vole. Elle glisse sous son lit. Attention. Ici, le S final, je ne prononce pas. Sous. Sous. Son lit. T final. T final. Je ne prononce pas. Li. On. Je ne prononce pas le N parce que O N, c'est un son. Le son ON. Ça va ? Je ne prononce pas le S. Je ne prononce pas le T. Je ne prononce pas. Ça veut dire je ne dis pas. C'est silence. Chut. Chut. Léo est triste. Il n'a plus sa balle. Léo est. Et. Vous connaissez ? Et. Et. Pareil, il faut apprendre par cœur. Je ne prononce pas S. T. Léo est triste. Il n'a plus ? Est-ce que je prononce P ? Plus. Oui, j'entends p, plus. Elle, le, plus. J'entends plus. U, plus, u, u. Et oui, j'entends s, plus. Et non. S, je ne prononce pas. Il n'a plus sa balle. Ça va ? Léo a une balle. Il tire et la balle le vole. Elle glisse sous son lit. Léo est triste. Il n'a plus sa balle. Ok, maintenant, à vous de lire. Vous répétez. Vous vous entraînez et vous lisez. À tout à l'heure.